bonjour je suis christian vander du groupe magma et très heureux de pouvoir communiquer un peu avec vous par cette intermédiaire donc on vient de sortir un disque qui est assez intéressant un disque de groupe que nous n'avions pas fait depuis pas disque de groupe depuis 77 lors de l'enregistrement doudou voodoo donc ça s'est pas mal passé le disque assez homogène on est tous satisfaits et on espère qu'il vous plaira le silence comme disait un musicien que j'ai bien connu un contre-bassiste la caisse de résonance du bruit est très important le silence pour laisser venir les sons garder cette espèce de silence ce calme en soi qui permet de comme des ondes de capter les les musiques d'outre-monde on installait nos soldats avec des copains sur le tapis et on imaginait ces formes les rivières les ruisseaux les forêts où positionner nos cobayes nos indiens comme à l'époque et et on rêvait et je sur je survolais tout ça on pourrait dire donc c'est le côté volant peut-être en chantant des musiques qui créent l'atmosphère de cette de cette ambiance qui se préparait de ce grand combat qui allait avoir lieu en en créant les musiques d'indiens et de cow-boy voilà c'est ça un superflu et donc superflu dans la musique la musique est entière et savoir la restituer la restituer dans son intégralité telle qu'elle se propose et tel qu'on essaie de la restituer donc sans superflu de préférence parce que tout est tout est vivant et en acte en action dans la musique le superflu est à bannir très récent un souvenir très récent bas le dernier album cartel de magma où chacun a pu participer ce qui n'était pas arrivé depuis 1977 avec le disco du voodoo qui était un disque de groupe et là on a essayé de refaire un disque de groupe qui se présente pas mal d'ailleurs assez homogène et vivant intéressant paraît-il non plein de surprises aussi et dérogeant pas sur cette musique ce qui est étonnant d'ailleurs chaque musicien ayant mis du sien et trouvant la clé pour s'intégrer ne formant plus qu'un seul un seul thème à l'intérieur des thèmes voilà cartel se présente de cette manière pour parler des titres de cet album il ya le chanteur hervé actin qui a composé un très joli thème dont c'est un spécialiste de des groupes vocaux il a fait un très bel arrangement sur son sur son thème que vous découvrirez ainsi que simon goubert le pianiste et thierry elias qui est également pianiste chacun a composé un thème totalement adapté alors au titre biscornu donc je vous les épargne et j'ai proposé moi même donc trois trois thèmes que j'ai sorti des cartons comme on dit un dont deux qui date du milieu des années 70 et un tout à fait au début d'une sorte de balade petite balade inspiré par la musique brésilienne qui est devenu autre chose par les arrangements qui m'ont été inspiré quelque part par le grand pianiste mcoy tainer dans son disque inner voices j'ai voulu créer cette atmosphère de voix et un don qu'on est entre le brésil et le liner voices et voilà après cartel comme projet immédiat nous avons par chance un concert à monaco avec le philharmonique qui est on dirait ce concert parrainé par le prince albert lui-même avec qui on en on a prévu un déjeuner et peut-être une petite photo aussi souvenir mais bon voilà avec le philharmonique ce qu'on peut regretter c'est deux jours de répétition avant le concert moi je préférais un mois mettons ce qui est difficile avec le philharmonique parce qu'on dit souvent bon ces gens ont l'habitude de tout jouer des oeuvres de car qui que ce soit d'ailleurs bartok boulez évidemment sont habitués mais ces oeuvres ils les ont joué bien dans leur répertoire une cinquantaine voire plus de fois que là ils ont arrivé avec une partition toute neuve tout qu'ils n'ont jamais travaillé et c'est un petit peu toujours l'angoisse on va essayer de les aider de travailler avec eux enfin en osmose avec cet orchestre ça sera un plaisir pour la suite très compliqué moi je travaille de l'avant mais on me dit très souvent d'ailleurs christian tu as un concert de la semaine prochaine oui ou on m'indique voilà et quoi donnez moi surtout donnez moi le nom du titre avant d'attaquer 1 2 3 4 6 à 4 je ne compte jamais 4 ça aussi je précise puisque si on donne 4 on oblige les musiciens 1 2 3 4 ban à attaquer sur une position précise or si on ne donne pas par exemple simplement 1 2 1 ça laisse l'espace pour attaquer quelque part ce qui est bien plus mystérieux et imprenable